Musique Ce projet a été coordonné par Jenny Rigaud qui va assurer tout le déroulé de la soirée. Elle a travaillé avec un comité de flottage, elle vous le dira, et maintenant c'est promis, place à la soirée. On n'est pas au festival de Cannes, mais quand même, je voudrais déclarer ce soir l'ouverture de la septième soirée de clôture du rallye de la citoyenneté. Merci. Merci Luca. Bon ben au départ, le rallye de la citoyenneté c'est sept villes qui ont été appelées à Talange, au centre Talange, on s'est regroupés. Au départ personne ne se connaissait, tout le monde était dans son coin, entre villages. On a eu un petit banquet, après on a commencé à avoir des activités comme un film, un petit cuisse, une balle au camp, un kinball, et du just dance. Ça nous a permis, le cinéma c'est sur la première guerre mondiale, d'apprendre des choses, d'en voir aussi, de se mélanger avec les autres villes, de nous amuser aussi. En même temps qu'on faisait ces activités, on a pu voir avec qui on allait faire le rallye, et c'était assez sympa. Bon, merci Luca. Le 11 novembre, on a lu des lettres des poilus, un homme qui allait injustement se faire fusiller, des soldats qui, après avoir écrit leurs lettres, allaient mourir, laissant leurs enfants sans papa. C'est triste, et c'est bien de leur avoir rendu hommage. N'oublions jamais cet événement, cette guerre de 14-18. Merci Sandra. Nous avons visité le SimServoir près de Bleach avec notre groupe, et ça nous a beaucoup marqués. C'était très émouvant. Au début, nous avons regardé un petit film sur la guerre, et ensuite nous avons pris un petit train pour visiter le bunker. En ressortant, nous avons rencontré une femme de 90 ans qui nous a énormément émue lorsqu'elle nous a raconté son histoire pendant les guerres. Ça nous a permis d'apprendre l'histoire en vrai plutôt que dans un livre. Merci. On est allé un week-end à Xanru. Nous sommes tous partis faire une randonnée raquette. La neige, le vent et le froid étaient bien de rendez-vous. Ça nous a permis de faire un peu de sport et de nous rapprocher mutuellement. Comme nous sommes rentrés, on s'est préparés pour la boum du soir où l'on s'est bien éclatée pour nous. Le lendemain, avant de repartir, nous sommes allés nous promener à Gérard-Mère pour faire quelques empêches. La journée au fort. Nous avons appris beaucoup de choses. On l'a visité et on a beaucoup nettoyé. On a découvert la nature sous une autre forme. Car sous cette nature, nous avons découvert des vestiges d'une autre époque. Ce fut une journée riche en apprentissage. Merci. Nous, nous n'avons pas encore eu le temps de faire notre étape locale, mais elle est prévue pour fin mai. Nous allons faire cette action avec le centre Lacour. Nous allons restaurer le cimetière allemand de Féry et le visiter avec un guide du SESMA. Lettre de Martin Vallagou à sa famille, hiver 1914-1915. Voici pour Maurice. Je vais exercer les voeux à Maurice dans la mesure du possible. D'abord, pour les lignes de combat, je vais tracer un plan au dos de cette feuille que tu pourras suivre et expliquer à maman. À moins que maman comprenne mieux que Maurice. Pour les balles allemandes, je pourrais le faire. J'en apporterai quand je reviendrai. Pour le casque de Prussien, cela n'est pas sûr. Ce n'est pas maintenant le moment d'aller les décoiffer. Il fait trop froid, il pourrait attraper la grippe. Et puis, mon pauvre Maurice, il faut réfléchir que les Prussiens sont comme nous. Vois-tu qu'un garçon Prussien écrive à son père la même chose que toi et qu'il lui demande un képi de français ? Et si ce papa Prussien rapportait un képi de français à son petit garçon et que ce képi fait celui de ton papa ? Qu'est-ce que tu en penses ? Tu conserveras ma lettre et tu la liras plus tard quand tu seras grand. Tu comprendras mieux. A la place du casque de Prussien, je vais t'envoyer à toi, à Raymond, maman peut les recevoir aussi, des petites fleurs de prime vert que les petits enfants, garçons et filles, du pays où je suis, cueillent autrefois et qui faisaient leur joie. Et que moi, le grand enfant, j'ai cueilli cette année dans leur jardin pour te les envoyer. Je ne les vole pas, elles se perdraient tout de même. Je vous les envoie pour que vous pensiez un peu à leur malheur de n'être plus dans leur maison. Je mets même mes ustensiles de cuisine sur un petit dodo de ces enfants. Il y en a là de même que je ne peux voir sans penser à vous. Et les larmes aux yeux me disent que vous êtes tout de même heureux par rapport aux autres. Bonsoir, vous venez d'assister à un dying répété par les différents jeunes de différentes associations. Le dying est un acte politique, un acte militant pacifiste, issu des années 70, encore utilisé aujourd'hui dans des mouvements alternatifs pacifistes, j'insiste. Et ce dying est là, aujourd'hui représenté par des jeunes, pour symboliser la mort de millions de soldats, partis de partout, partis pour mourir. Parce que la guerre, ça tue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501